Mme Salat a expliqué un petit peu votre position. Pourquoi vous souhaitiez le rapport de ce projet? En fait, comme je l'ai expliqué, je n'ai aucun problème de principe avec le cœur du village urbain. Le projet qui est développé, par contre, c'est un dossier qui est arrivé à l'ordre du jour, vendredi soir. Donc, moi, durant la fin de semaine, j'ai pu le regarder, mais il n'y avait pas personne pour répondre à mes questions. Je suis surprise de le voir arriver à l'ordre du jour, parce que je savais que ça arriverait, mais ça ne devait pas arriver maintenant, parce qu'on avait prévu des discussions en janvier sur ce dossier-là. Moi, comme élue, quand il y a des dossiers qui arrivent au comité consultatif d'urbanisme qui touche mon secteur, je m'assure d'aller au comité consultatif d'urbanisme ou au comité d'émolition ou au comité agricole, peu importe, toutes les dossiers qui touchent mon secteur, je m'assure d'être présente. Mais dans ce cas-ci particulier, il est allé au comité consultatif d'urbanisme avant que je sois même élue. Et il n'y a personne qui m'a sensibilisé à ce dossier-là. Donc, moi, j'ai demandé qu'on le reporte jusqu'au prochain conseil municipal, de manière à pouvoir poser mes questions puis obtenir des réponses. Qu'est-ce que vous attendez? Quelles informations il vous manque actuellement pour pouvoir reprouver ça? Bien, notamment dans le règlement, dans les règlements qui sont proposés, il y a deux règlements qui sont proposés. Il y a la hauteur des édifices. Ça a un impact sur le paysage, ça a un impact sur les gens, parce que c'est un quartier qui, autour, c'est habité, il y a des résidences, donc ça a un impact sur ces gens-là. Moi, je veux poser des questions, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, est-ce que c'est la bonne approche de faire ça aussi, il y a des questions qui se posent. Également sur le type d'habitation qui va être dans ce projet-là. Donc, c'est des réponses, je ne sais pas pourquoi ces changements ont été faits, puis si même c'était la meilleure avenue, donc je veux poser ces questions-là. Vous dites, on avait déjà prévu ce rencontre en janvier. Qui avait prévu ce rencontre, vous et le promoteur? Oui, les promoteurs, parce que dans ce dossier-là, il n'y a plus de... Les promoteurs, vous n'avez pas nécessairement besoin de cette rencontre-là pour faire procéder, cheminer le dossier? Non, c'est juste que moi, je sois au courant de ce projet-là à ce moment-là. C'est une rencontre qui est prévue depuis un petit moment, qui est prévue début janvier. Mais comme c'est un projet qui est sur la table depuis dix ans, quand vous êtes arrivée nouvellement élu, il y a personne qui vous a dit que ce problème-là s'en vient, c'est éminent? Non. Je le savais parce que j'avais parlé aux promoteurs durant la campagne électorale qu'un moment donné que ça arriverait, mais non, je n'ai pas su comme nouvel élu que ce dossier-là arriverait à la table du conseil. Pourtant, tant qu'à moi, j'ai fait mon due diligence, j'ai vérifié tous les conseils, toutes les instances, puis ça m'est arrivé vendredi soir. Je m'en allais du bureau chercher mon fils à la garderie, puis je reçois un appel pour dire « Hey, c'est à l'heure du jour, je ne comprends pas. » Donc, moi non plus, je ne comprends pas. Merci, madame. Merci à vous.